Donc, je conclue donc, parce que là aussi, je donne des conseils à Eto, ils n'écoutent pas. Sam, Assam, est-ce que dans ces conditions-ci, il démissionne ? Vous dites, Assam, assam, ça veut dire qu'il quitte cette affaire, elle est mauvaise. Non, je vous dis, qu'il quitte cette affaire, bon, il va appeler son comité exécutif. Non, non, le comité exécutif va commencer à pleurer que pardon, ne parle pas. Mais je lui ai dit que dans cette affaire, ne coupe pas les gens qui te disent qu'ils sont derrière toi. Parce que la balle ne vient pas souvent de derrière. Ah donc, la sagesse a conseillé. La balle vient souvent de devant. Moi, j'appelle ceux qui sont derrière. La balle ne vient pas souvent de derrière. Nous sommes derrière, nous sommes derrière. Merci beaucoup. Quitte, Miori. Le lièvre. Eto, c'est un lièvre. On l'a emmené à l'Afrique à foot comme un lièvre. Un lièvre pour le président. C'est-à-dire que, par son orgueil, par sa course rapide, par son impétuosité, par tout ce que vous pouvez vous imaginer, que vous constatez aujourd'hui, il allait permettre au président de la République de voir en fait dans le régime qui en fait en veut à sa place. Prenons ce mal-là. Je fais des raccourcis dans mon propos parce qu'on n'a pas assez de temps. On ne peut pas être président à l'Afrique à foot et faire un affront, un défi à l'État, si on ne compte pas sur quelque chose dans la machine. Vous comprenez ? Et vous voyez l'affront tel qu'il est fait aujourd'hui, je n'en parle pas dans les détails, tout le monde le connaît, à un ministre de la République qui représente l'État, qui a reçu des instructions. Et pour Samuel, c'est que c'était une étoile qu'il fallait capter, utiliser pour leur faim personnelle, pour distraire le peuple camerounais. Et le moment venu, quand on n'en aura plus besoin, c'est-à-dire que les élections approchant, il faut s'en débarrasser. Parce qu'il faut bien trouver une voie. Mais le malheur, et sur ce troisième point, c'est que lui-même, Samuel Leto, leur a donné le fouet par lequel on allait le fouetter. Sa gestion. Nous l'avons soutenu comme on a pu. Mais sa gestion. Son orgueil. Sa fougue. Vous comprenez ? Son esprit va-t'en guerre. Et puis aussi ses amitiés. Vous savez, on n'est jamais amis des hommes politiques. Il faut éviter ça. Mon grand frère, mon ceci, mon cela, quand ça capote, c'est les mêmes qui vous écrase. On n'est jamais amis avec un homme politique. Il faut garder toujours les distances suffisantes. Faites votre travail. Quoi qu'il en aille, et quoi qu'il en aille, faites toujours votre travail, monsieur. C'est ça, les grandes logiques. Mais il n'a pas appris dans la gestion des hommes, la gestion de l'État. Est-ce que Samuel Lutaud doit démissionner de son poste de président de la PICA-Fourde ? On va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nos chers lions et non-tables du Cameroun. Mais avant de commencer, si je mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, cette affaire-là, cette affaire entre le ministre du sport et Samuel Lutaud, on a cru que c'était terminé. Surtout, on a vu la confiance de près de Samuel Lutaud, là où il présentait ses excuses et on s'est dit, le problème est réglé. Le chef de l'État a siffé la fin de la réaction. Sauf que, sauf que, il y a encore eu, il y a encore eu un scandale, notamment à l'hôtel Hinton. Le staff de l'Africa Foot a été chassé par les forces de l'ordre. Le staff de l'Africa Foot, le staff de Samuel Lutaud a été chassé par les forces de l'ordre, par la police. Et là, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc ? Puisque le chef de l'État aurait choisi le staff de Samuel Lutaud. C'est ce qu'on nous a annoncé. On nous a annoncé que le chef de l'État a siffé la fin de la réaction, qu'il aurait choisi le staff de Samuel Lutaud. Et là, tout était réglé. On a vu Samuel Lutaud venir en conférence de presse, prendre ses excuses. Tout le monde savait que le problème est fini. Tout le monde savait que le problème est fini. D'où sont-ils encore que les forces de l'ordre chassent le staff de Samuel Lutaud à l'hôtel Hinton ? Ça avait tout dit. Ça avait dit tout simplement que le chef de l'État, il a tourné le dos à Samuel Lutaud. Ça avait aussi dit que les gens qui soutiennent Samuel Lutaud, on l'envoie tout simplement au fin fond du trou. Du moment où les forces de l'ordre chassent ton staff, ça signifie que le gouvernement n'est plus avec toi. Ceux qui te conseillent t'envoient juste au fin fond du trou. Donc, Samuel Lutaud, il a deux alternatives. Soit, il se plie, soit il démissionne. Soit il se plie, c'est-à-dire il marche aux ordres du ministre, soit il démissionne. Moi, je ne vois pas une autre alternative puisque on est en train de l'humilier. Et s'il veut sortir là avec la tête un peu grande puisque déjà il s'est salé. Moi, je trouve que Samuel Lutaud s'est salé. S'il veut sortir là avec un peu de grandeur, il démissionne. Aussi simple que ça. Il démissionne. Et comme je connais Samuel Lutaud, c'est une personne qui a un ego surdimensionné, je ne pense pas qu'il va démissionner. Il a un ego surdimensionné. Il est prêt. Il est prêt à mourir pour ses idées. Il est prêt à mourir pour ses idées. Il ne démissionnera pas Samuel Lutaud. Moi, je trouve que même si il démissionne là, ça sera très mal vu. Ça sera très mal vu, mais c'est tout à son honneur puisque si il démissionne là, il va s'épargner de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes. Cette gueule là, du moment où l'État n'est plus avec toi, tu dois faire profil bas, tu dois démissionner. Tu dois faire profil bas les amis. Je le répète une fois de plus, si la norme, c'est la FECAFOOT, c'est la fédération qui doit choisir le flexionneur. Normalement, Samuel Lutaud a raison dans ce problème. Mais déjà que le chef d'État n'est plus avec toi, tu dois faire profil bas. Tu dois mettre ton ego de côté. Tu dois mettre ton ego de côté. Donc les amis, moi, je pense que cette affaire là, cette affaire là, si Samuel Lutaud veut sortir là, avec la tête un peu haute, il doit démissionner. Et si il démissionne, ça sera vu comme une personne qui a abandonné le combat. Et comme Samuel Lutaud n'aime pas abandonner le combat, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. et ça va donner ce que ça va donner. Du moment où le chef de l'État, le 10 février, il avait sorti un discours en disant que nous avons donné des instructions fermes au ministre du sport. Samuel Lutaud devait comprendre que c'est terminé pour lui. Il devait le comprendre. Il ne devait pas faire tout ce qu'il a fait là. Il devait juste s'y ranger. Il devait juste s'y ranger. Mais il a préféré aller au clash. Je ne pense pas que ça sera bien assis pour lui. On a deux matchs cruciaux contre le Kaver et l'Angola. Comment les lions et non-tapres vont négocier ces deux matchs ? Il tente en crise. On a également un Marc Brice qui joue très gros puisque durant ces deux matchs-là, s'il ne prend pas le point, il sera directement critiqué. Donc, partage-moi ton réflexion et commenter par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche et de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de son. On se dit à très bientôt pour notre élevé. Ciao, ciao.